Ce qui nous est arrivé, vraiment triste, mais c'est malheureusement la réalité. Qui vous en souviennent ? L'installation du maire de Paracour avait été un échec dans un premier temps. Et c'était moi, le conseiller, qui avait voté contre. N'est-ce pas, la désignation du maire Yaya Boubacar et d'Esséa parce qu'il y avait malentendu, n'est-ce pas, au sein du parti. Après, nous nous sommes réconciliés puisqu'on dit souvent que la langue et les dents aussi, parfois, se chamaillent. Moi, je pensais que c'était fini, mais malheureusement, je crois que c'est entre nous-mêmes, la FCBE, qu'on est en train de se trottier. Je suis désolé, c'est malheureux. Je voudrais prendre en témoin le président du parti FCBE, notre président, M. Paul Rompin. Je voulais le prendre en témoin. Je voudrais prendre l'opinion publique nationale et internationale à la témoin que je crois que la FCBE, à Paracour, vient de s'enterrer elle-même. Ce recours qui a été fait, d'abord, difficilement, nous avons tout fait pour savoir qui a fait ce recours. Je suis monté un peu plus haut pour demander à nos différents responsables FCBE afin que le recours soit retiré parce que c'est une affaire de condamnation à sortie de soucis qui date depuis 2014. Et on a demandé à ce que cela soit retiré. Mais nos dirigeants n'ont pas voulu faire la lumière sur cette affaire parce que c'était parti pour que M. Ousmane Traoré soit, son siège soit invalidé afin que son suppléant ne vienne. Le suppléant qui est très bien avec l'équipe actuelle sur place, l'équipe actuelle du maire qui est sur place. Donc, je suis comme un danger. Il fallait tout faire pour invalider mon siège. Dieu étant mou et qu'il ne dort pas a dit qu'il vaut mieux donc que ce soit le parti qui paie. Ce qui est malheureux aujourd'hui, ce n'est plus le siège de Ousmane Traoré qui est, n'est-ce pas, invalidé, mais le siège occupé par Ousmane Traoré Abdelhaï et Yesufo Amadou, respectivement conseillers titulaires et suppléants sur la liste FCBE. C'est pour ça, je veux prendre vraiment l'opinion publique à témoin, le recours ne vient ni du BR, ni de l'UP, ni d'aucun autre parti. Ça vient au sein de nous, FCBE. C'est un thème. C'est un thème. Il faudrait que le président de la FCBE sache que la FCBE a été enterrée à Paracou par, n'est-ce pas, les dirigeants d'aujourd'hui qui sont en tête. Je ne veux pour le moment citer le nom de personne, mais si aujourd'hui, le maire Yahya n'est plus maire de Paracou, il faudra savoir que ça vient entre nous. Ils ont voulu me faire du mal et ils ont écrit aujourd'hui, ce mal s'est retourné contre eux. Je suis un fils de Dieu. Dieu ne va pas permettre à celui qui ne fait pas du mal de recevoir le mal. Donc ce qui va se passer, malheureusement, ça sera un protocole d'accord de gestion communale. Donc désormais, la commune de Paracou va compter 32 conseillers. et ça t'a dit 16 pour la FCBE, 14 pour l'UBR et 4 pour l'UP. Alors ces trois parties vont se retrouver pour signer un protocole d'accord de gestion de la municipalité de Paracou. Et voit-on déjà, malheureusement pour nous, je continue de le dire, nous ne pouvons plus parler de majorité ni de majorité absolue parce que la mouvance étant déjà à 16. La FCBE a été tuée par la FCBE à Paracou. Je ne voulais pas être trop long, mais je voulais également que les gens sachent, aussi petits que nous soyons, il faut qu'on apprenne à nous écouter. Il faut que cela soit un exemple pour les autres dirigeants. Il faut vraiment que le maire Aboubaka Yahya se ressaisisse également pour ne plus commettre ces gens d'erreux qui viennent d'être commis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !